Donc je vais commencer déjà par faire la matrice T au carré, et donc qu'est-ce qu'on trouve ? Si je fais un lien comme ça, la bonne surprise qu'on a c'est qu'on trouve juste A au carré là. Ici je vais trouver A, B plus B, C, en dessous je vais trouver 0, et ici je vais trouver C au carré. A noter que dans notre cours, on a une propriété qui nous dit qu'une somme de matrice triangulaire sup est triangulaire sup, un produit de matrice triangulaire sup est triangulaire sup, et donc vous voyez bien qu'effectivement on a récupéré une matrice triangulaire sup en faisant notre carré. Alors du coup la bonne nouvelle c'est que le 0 là on l'a déjà. Alors après on a d'autres relations, si on veut que ça marche, il faut que A au carré soit égal à 1. Ouah, il faut que AB plus BC soit égal à 0, et il faut que C au carré soit égal à 1. Et donc maintenant je peux effacer tout ça, vous avez vu j'ai bien écrit proprement et correctement ce qu'on avait, vérifiant A, B, plus BC, c'est bon. On a pas fait d'erreur, donc ça y est, c'est bon, je peux effacer ça. On va en faire de la place. Donc ce qui veut dire que pour résoudre notre problème, il va falloir qu'on résolve ce système là. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un système non linéaire. On a fait une semaine de cours sur les systèmes linéaires et on a une super méthode pour y arriver. Mais quand c'est pas non linéaire, c'est vachement plus la merde, et donc c'est pas assuré qu'on arrive à le résoudre. Autrement dit, face à un système non linéaire, déjà le cours vous laisse en plan, c'est-à-dire que vous êtes tout seul avec votre astuce pour essayer de le résoudre. Et il y a zéro cours, rien, c'est le système des merdes face au système non linéaire. Donc on essaye de l'attraper comme on peut. Ma recommandation à moi, c'est bon, déjà on va procéder par équivalence. Et il faut essayer de l'attraper par les équations les plus simples, genre les deux là sont assez simples. Et puis on essaye de faire ce qu'on peut. Donc par exemple, sur cette équation là, il faut remarquer qu'on peut factoriser un B. Alors ma recommandation, c'est d'essayer de les attraper par l'équation la plus simple qui soit. Alors c'est laquelle ? Ouais, elles sont quand même assez simples, là on a dit bon. Bon, là par exemple, c'est pas très compliqué de voir qu'il faut que A soit égal à plus ou moins 1. Là c'est pas très compliqué de voir qu'il faut que A soit égal à plus ou moins 1 aussi. Celle-là est intéressante par contre, parce qu'elle dit que soit on a B égale 0, puisqu'un produit de nombre complexe est nul, seulement si l'angle est nul, ou alors il faut qu'on ait A plus C égale à 0. Donc il va falloir réfléchir. Comment est-ce que je vais faire ? En gros là j'ai 2K, 2K, 2K. Bon bah on peut faire des K, au final ça en fait 8, et voir où ça nous mène. Je suis assez tenté de partir de cette relation là. C'est-à-dire que, voyons voir, si on a B égale 0, et bah A égale plus ou moins 1, S égale plus ou moins 1, du coup ça nous donne 4 matrices, parce que vous voyez, vous pouvez mettre plus ou moins 1 là, plus ou moins 1 là, et vous avez B égale 0. Bon ça fait ça. Ouais, c'est pas grave. Ok, donc ça c'est le premier cas. Donc on a trouvé 4 matrices qui marchent là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si on a A plus C égale 0 ? Bah mine de rien, A on peut prendre plus ou moins 1. Bah alors du coup si je prends 1, j'ai forcément C qui vaut moins 1, donc j'ai forcément ça, et B dans tout ça. Et bah B il a le droit de prendre la valeur qui veut. Et donc là on a une infinité de matrices, mais là j'ai fait le cas où j'avais un 1 ici, je peux aussi faire le cas où j'ai moins 1. Et donc si je mets moins 1 là, à cause de cette relation là, je vais avoir 1 ici. Et puis encore une fois, B il peut faire ce qu'il veut. Et donc on a trouvé une infinité de matrices qui ont cette forme là. Une infinité de matrices qui ont cette forme là. Bon d'ailleurs, les gens, ça et ça c'est la même. Ah non, c'est pas la même chose, excusez-moi. C'est l'opposé. Ça c'est l'opposé de ça. Je veux dire, il suffirait de prendre ce B là, égale moins le B là, et ça serait l'opposé. Mais c'est pas la même chose. Donc on a une première infinité de matrices de ce type là, une infinité de matrices de ce type là, et on en a 4 comme ça. Voilà. Bon, bah j'espère que cet exercice vous a plu, et que c'était un peu marrant. est, c'est un peu marrant. C'est un peu marrant.